Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un bilan make-up de Mi Parcours. Et oui parce qu'aujourd'hui on est le 15 février pour moi, pas forcément pour vous bien évidemment, mais j'ai décidé, alors je ne sais pas si ce sera toujours pareil, mais j'avais envie de vous faire un petit bilan make-up intermédiaire. Alors intermédiaire, oui un bilan make-up en milieu de parcours du mois, parce que j'ai déjà testé pas mal de choses, j'ai déjà un avis prononcé sur les produits que j'ai testés. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'une, de se retrouver plus souvent pour faire un bilan make-up, et de deux, de faire des vidéos plus courtes. Alors je ne m'avance pas, vous, vous saurez, mais moi pour l'instant je ne sais pas. En tout cas si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia La Coquette, je suis une fana de make-up cosmétique addict. Et donc sur cette chaîne on parle de ça, en toute simplicité. Si le cœur t'en dit abonne-toi, soutiens-moi avec un petit pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir et puis voilà, ça soutient le travail fourni. Et rejoins-moi aussi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. J'y poste mes looks du jour, les swatchs de palettes, je donne aussi tous les bons plans que je peux choper à droite, à gauche. Donc voilà, et puis plus on est fou, plus on rit, comme le dit l'adage. Donc voilà, je vous accueille les bras ouverts et bien évidemment je vous souhaite la bienvenue. Sur ce on va commencer, et on va commencer avec des produits teints. Je n'ai pas testé de base ce mois-ci, je me suis focalisée vraiment sur toutes les bases que j'ai mis dans mon Project Pan. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te remets la vidéo ici, ça te permettra d'avoir une petite idée. Et puis par contre j'ai testé des fonds de teint. Vous en avez vu déjà en vidéo, notamment le fond de teint Hydra Skin Hydra Glow de chez Make Up For Ever que j'ai testé. Je suis une fan du teint Make Up For Ever, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai beaucoup aimé ce fond de teint qui est effectivement assez léger, en termes de couvrant ce ne sera pas le plus couvrant. Mais qui est très confortable, qui a un effet seconde peau, qui est glowy mais juste ce qu'il faut, ce n'est pas boule à facette. Il tient très bien, il est censé avoir à l'intérieur tout un complexe de soins qui va venir aussi au fur et à mesure de l'utilisation, prendre soin de la peau. Ça n'a rien d'extraordinaire mais c'est dans l'air du temps, on va dire, des fonds de teint plutôt naturels qui vont avoir une bonne tenue. Et ça, c'est effectivement les avancées qu'on a pu avoir ces derniers temps, surtout sur ce genre de produit. Et d'avoir le soin, c'est toujours bien aussi. Alors moi, c'est vrai que je change assez régulièrement de fond de teint. Je n'utilise pas forcément toujours le même fond de teint jusqu'à épuisement de la bouteille. Mais c'est toujours bien d'avoir un complexe, effectivement, qui va venir hydrater, qui va venir prendre soin de la peau. Et voilà, donc je vous ai dit pas mal de choses entre ma vidéo crash test et puis j'en ai reparlé un petit peu entre deux. Je l'ai mis en comparaison au H-Destine que j'aimais beaucoup. Et j'avais souvenir, effectivement, que celui-ci était peut-être un petit peu plus couvrant. Un tout petit peu plus couvrant. Celui-là, ce n'est pas un haut de couvrance, mais j'ai un rendu un petit peu plus couvrant au premier passage. Celui-ci, il y a une couvrance qui est quand même assez unifiante, on va dire. Mais si vous avez des choses à camoufler vraiment, ce ne sera peut-être pas celui qu'il vous faudra. Ou alors bien travailler de la correction avant et fignoler, voilà, avec un joli fond de teint naturel. Il s'est super bien comporté à chaque fois que je l'ai utilisé. Donc voilà, c'est encore une fois une belle réussite de chez Make Up For Ever. Autre fond de teint que j'ai testé, vous l'avez vu aussi en action, il me semble, c'est le Eavesdrop Blur Plus Smooth Thin Thick. Moi, j'ai toujours autant de mal à le dire. Bon, c'est un fond de teint stick de chez Fenty. Effet floutant et lissant. Écoutez, j'ai bien aimé l'utiliser. C'est vrai qu'en termes d'utilisation, c'est assez facile. C'est un stick qui glisse bien sur la peau, qui se travaille très bien. Bonne tenue. Maintenant, l'effet floutant et lissant. Oui, on voit un petit quelque chose. Mais ce n'est pas non plus... Enfin, voilà, ce n'est pas un effet Photoshop à la peau. Il est aussi un petit peu plus couvrant, je trouve, que le Eavesdrop en liquide. On m'a demandé aussi la différence et si je conseillais plus l'un, plus l'autre. J'ai l'impression que celui-ci est un tout petit peu plus couvrant et un effet un tout petit peu plus mat. L'autre est un effet un petit peu plus naturel. Et puis, ça dépend aussi de la nature de votre peau. J'imagine qu'on va aller vers le liquide pour tout ce qui est peau normale, avec des tendances à se déshydrater ou sèche. Celui-ci, quand même, attention aux peaux sèches. J'ai peur que ça marque un petit peu, comme n'importe quel fond de teint stick. Et puis, c'est un fond de teint stick, en fait, qui va se matifier un petit peu. Ce n'est pas un fond de teint stick glowy. Donc, voilà, c'est peut-être la différence. Maintenant, le Eavesdrop est un beau perfecteur de peau. Donc, il est peut-être, et encore, je ne l'ai pas retesté celui-ci. Il est peut-être un petit peu moins floutant, un petit peu moins lissant. Mais il a un bel aspect perfecteur de peau, tout en ayant un fini naturel. Donc, voilà à peu près les deux différences que j'ai pu noter entre ces deux fonds de teint. Que j'aime, de toute façon, l'un comme l'autre. Et puis, alors, j'ai testé un autre fond de teint, le Hydra Moisture Glow de chez Kiko. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, lui, pas de bol, il est passé après le Make Up For Ever, après le Fenty. Et donc, du coup, ce n'est pas un mauvais fond de teint. Et je trouve qu'il donne un joli rendu. Il unifie bien. Il est peut-être un petit peu plus couvrant que les deux précédents. Mais il promet un petit peu comme le Make Up For Ever. Alors, le glow, c'est un glow léger. La couvrance est moyenne. C'est là où, effectivement, il va y avoir une différence avec les deux autres. C'est-à-dire que j'ai besoin de moins de produits pour avoir le résultat que vous voyez actuellement. Je n'ai pas fait de correction en plus. Par contre, en termes de rendu sur la peau, ça se sent plus. C'est moins floutant, voire même pas du tout floutant. Je trouve qu'il n'embellit pas forcément le grain de peau. Et aujourd'hui, je l'ai juste mis avec une base hydratante. Il mériterait peut-être une base un peu lissante, un petit peu floutante. Je vous l'accorde. Et deuxième point, je l'ai pris en teinte 1.5N, qui est normalement ma teinte dans les fonds de teint. En tout cas, dans les fonds de teint de la collection permanente de chez Kiko. Et il s'oxyde un chouïa. Parce que normalement, quand je l'applique, il est de la couleur de ma peau. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une petite différence. Alors, certes, j'ai réchauffé mon teint. Mais on voit quand même qu'il s'oxyde un tout petit peu. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est bon à savoir. C'est un plus petit prix que les deux autres. Donc, voilà, on en attend un petit peu moins. Et voilà, il n'y a pas forcément le complexe de soins. Il se sent, en fait, sur la peau. Et c'est pour ça que je vous dis que le pauvre, après les deux autres qui sont vraiment imperceptibles sur la peau en termes de finesse produit. Et tout au long de la journée, celui-ci a tendance quand même à être un petit peu plus présent. Par contre, il est confortable. Donc, ça, je suis d'accord, mais il n'évolue pas forcément de la même manière. Donc, voilà, c'est une alternative petit prix si vous cherchez quelque chose de nourrissant, enfin d'hydratant et avec un aspect, on va dire, semi-matte. Ce n'est pas un glow-glow, un semi-matte. Mais il n'est pas à la hauteur des deux autres. Un seul anti-cerne et un anti-cerne que j'ai plutôt apprécié. C'est celui de chez Kiko. Donc, c'était la collection Create Your Balance. Le Radiance Boost Concealer. C'est un concealer qui a plutôt une bonne couvrance, qui évolue relativement bien sur moi. Mais, encore une fois, c'est pareil. Ce n'est pas l'anti-cerne incroyable. Bien évidemment, je préfère les gammes comme Make Up For Ever, comme même en petit prix. En petit prix, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner de comparaison. Mais, en tout cas, il est confortable. Il ne dessèche pas ma peau. Il a un aspect un petit peu plus sec en fin de journée. Parce que, voilà, peut-être que fonction des jours aussi, fonction de si je le poudre ou pas. J'ai peut-être besoin de retapoter un petit peu. Mais, il ne crisse pas à la folie, quoi. C'est un bon produit. Surtout si vous l'avez en promo. Moi, j'ai la teinte 02. C'est une teinte qui se fond bien. Ma carnation, au début, j'ai cru qu'il était un petit peu trop foncé. Mais, ça va. Il fait bien le job. Ensuite, on va passer aux produits de chez Be Perfect. Ça aussi, vous les avez vus en action. Les Shapestick Bronze and Define. J'ai deux teintes. Parce que j'ai pris une teinte qui me sert de contouring. Et une teinte qui me sert de bronzer. La teinte Maple. Oui, c'est ça. Maple et la teinte frappée. Les deux fonctionnent très bien. J'ai beaucoup aimé la texture du produit. La pigmentation qui, voilà, est présente. Mais qui s'estompe bien. J'ai plus utilisé la teinte frappée en bronzer parce que je ne fais pas toujours du contouring. Quand je suis pressée, je ne suis pas forcément on point pour le contouring. Mais les deux fonctionnent très bien. Et j'aime beaucoup les teintes. Elles fonctionnent très bien pour ce qu'on leur demande. Contouring et bronzer. Là, aujourd'hui, j'ai mis le frappé en base de bronzer avec lequel j'ai fait aussi un léger contouring. Vraiment, c'est un bon produit. Si vous avez envie de tester, je vous dis, n'hésitez pas. Parce que franchement, ça vaut les Rare Beauty. Ça vaut, voilà, tous ceux que j'ai plus testés. Ils fonctionnent très très bien. La formule est vraiment crémeuse et elle se blend à la perfection. Donc, et c'est un rendu vraiment très naturel. Poudre de finition Rachebi Perfect. Je n'en ai testé qu'une. C'est la Lockdown. Écoutez, c'est une bonne poudre de finition. Ce n'est pas une poudre matifiante. C'est une poudre qui a l'avantage d'avoir plusieurs teintes. Donc, vous pouvez adapter votre poudre à votre carnation. C'est une poudre qui est légère. Donc, qui ne se sent pas sur le visage, qui ne va pas venir marquer, qui ne va pas assécher la peau. Ça, c'est les deux points principaux. Après, pour moi, alors oui, c'est une poudre de finition lambda. Elle n'a pas de côté lumineux. Elle n'a pas de côté matifiant. Donc, voilà, si vous cherchez quelque chose de plus spécifique, elle ne vous conviendra peut-être pas. Après, c'est un grand conditionnement qui n'est pas très, très cher. Et puis, je vous dis, on peut avoir aussi Be Perfect bien souvent en promotion, que ce soit sur le site officiel ou sur Beauty Bay, par exemple, ou sur d'autres sites. Ah, j'ai vu les produits Be Perfect pas très chers sur un site. Est-ce que ce n'était pas Tendance Parfum ? Non, ce n'est pas Tendance Parfum. Parfum Dreams ou un truc comme ça. Je vous mettrai le lien, si jamais, parce que j'ai vu que les produits étaient vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Donc, c'était peut-être des promos du moment, mais ça peut valoir le coup et avec des nouveautés. Donc, c'était une petite aparté, n'est-ce pas ? Ensuite, on va passer au blush. Alors, pas mal de blush testés ce mois-ci. Vous avez vu en action le blush Artist Blush. Écoutez, c'est un très bon blush de chez Make Up For Ever et qui fonctionne très bien. Texture fondante, pigmentation juste ce qu'il faut, plusieurs finis. Moi, là, j'ai pris un mat, mais vous avez des formules plus irisées, etc. Ça, si vous aimez Make Up For Ever, vous ne serez pas déçus. J'ai testé les deux petits blush crème de chez Revolution dans la collection Grease. Les deux teintes que j'avais, Rizzo et Sandy. Écoutez, ces blush crème m'ont quand même pas mal surpris parce que belle pigmentation, belle tenue, se fondent très bien. Et j'ai trouvé que, alors là, il y a de la teinte, mais j'ai trouvé que ça avait un petit côté, alors, peut-être un peu moins glossy. Cela se fixe un petit peu mieux. Alors, ça ne se matifie pas. On voit que c'est un blush crème, mais, ouais, non, non. Je suis désolée. Je vous ai induit en erreur, mais parce que j'allais dire, j'arrive à avoir un petit peu le même résultat avec le Pretty Grunge Blush Gloss de chez Huda Beauty. Mais c'est vrai que là, il y a plus un côté, un côté gloss non poudré. Si vous le poudrez, ça ressemblera peut-être un petit peu à ça. Alors, j'ai envie de vous dire peut-être plus le samedi qui est le plus foncé parce que moi, ce produit-là réagit assez bien. Mais, voilà, on a à peu près le même rendu en termes de teinte. Et après, au niveau du rendu glossy, ça dépendra si vous poudrez ou pas. Après, ce produit-là, à la base, je le trouve assez cher. Alors, certes, il y a un petit côté un petit peu innovant parce que c'est un gloss qui réagit. Enfin, c'est une texture gloss qui réagit au pH de la peau. C'est très joli. Le design du produit est plutôt sympa. Maintenant, est-ce que c'est un blush rose, quoi ? J'ai envie de dire, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Mais, il y a un petit côté novateur, un petit côté édition limitée qui peut être sympa dans ce produit-là. Mais, voilà, on trouve aussi d'autres choses qui ressemblent un petit peu en termes de rendu sur la peau. Et alors, autre produit que j'ai testé et je vais vous les présenter en même temps parce que j'ai trouvé que c'était des dupes. D'un côté, on a le blush Kiko Crazy 90s en teinte fat pink, la teinte 02. Et de l'autre côté, on a, vous savez, le petit duo Benefit, Rosy Twilight avec le blush Pompon, l'highlighter, je ne sais plus comment il s'appelle, Sugar Plum Twinkle. Alors, on va parler du blush uniquement parce que c'est ce que je porte aujourd'hui. D'un côté, je ne sais même plus de quel côté. Je crois que de ce côté-là, j'ai le Pompon, je ne sais plus. Si, je crois que j'ai le Pompon. Oh non, c'est l'autre. Ah, je ne sais plus. Non, celui-là, c'est le... Vous voyez, je m'y perds moi-même. Celui-là, c'est le Kiko et celui-là, c'est le Pompon de Benefit. Écoutez, à l'application, franchement, je ne vois pas de différence de teinte, de rendu. On a la même chose. Donc, pour rappel, voici les deux teintes. Alors, vous voyez que là, il y a un duo. Mais moi, je mélange les deux teintes. Et là, on a le Pompon. Ce n'était pas flagrant. D'ailleurs, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais c'est en refaisant mes derniers tests, en fait, que je me suis rendu compte que j'obtenais à peu près le même résultat. Donc, effectivement, j'ai regardé de plus près et appliqué l'un à côté de l'autre. Eh bien, moi, je ne vois pas de différence. Ça s'applique à peu près de la même manière en termes d'intensité. Et je n'ai pas noté qu'il y avait une différence de tenue. Parce que j'ai déjà fait un côté de chaque hier. Et je n'ai pas vu de différence de tenue, d'évolution sur la peau, etc. Donc, si jamais vous étiez intéressé par ce blush-là en termes de teinte, ou que vous avez déjà l'autre dans votre collection et que vous posiez la question, parce que ça vaut le coup, si l'highlighter ne vous plaît pas, plus que ça. S'il ne vous intéresse pas plus que ça. Parce que l'highlighter, en soi, il n'est pas moche. C'est un petit rosé qui tire un peu sur le lilas. Mais ce n'est pas un highlighter de fifou. Donc, voilà, une alternative éventuellement pour vous éviter d'acheter le bénéfique. On parle bronzers. Je n'ai que deux bronzers. Et ce sont deux bronzers de chez Kiko. Alors, un dont j'attendais beaucoup, c'est la collection Holiday 1ère, le Enchanting Duo Bronzer que j'ai pris en teinte 01, Sienna Ombre. Et je pense que j'aurais dû prendre la teinte plus foncée. Parce qu'effectivement, c'est ce genre de bronzer, vous savez, qui est très compressé, qui a une texture fondante, vraiment, qui se fond très bien à la peau. Mais vu la teinte, il faut que j'en mette beaucoup pour que ça commence un petit peu à bronzer mon visage. Donc, je ne remets pas en cause la qualité du bronzer. Sauf que moi, j'aurais préféré avoir quelque chose qui se voit un petit peu plus au... Alors, pas au premier passage, parce que vous savez, c'est quand même ce genre de texture qu'il va falloir venir travailler un petit peu. Voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Et de l'autre côté, j'ai testé le Create Your Balance Color Boost Face Bronzer que j'ai pris aussi en teinte Sienna 01. Donc, la plus claire. Et celui-ci, en fait, me convient un petit peu mieux parce qu'il se voit un petit peu plus rapidement. Et pourtant, on a aussi une texture, alors, peut-être un petit peu plus poudreuse, un petit peu plus facile à prélever. En termes de teinte, en fait, il est aussi un petit peu plus pigmenté. Voilà, tout simplement. Donc, c'est celui que j'ai rajouté par-dessus le bronzer crème aujourd'hui pour fixer un petit peu la matière. Mais je trouve en plus qu'ils se font aussi très bien et que, du coup, moi, j'ai besoin de mettre moins de matière. Donc, c'est plus agréable, on va dire, à travailler. Mais les deux sont très bons. En même temps, on remet rarement en cause les bronzers et les blushs de chez Kiko. C'est devenu un petit peu des classiques, des basiques du make-up pas trop cher. Surtout quand on les achète en promo, bien sûr. Et enfin, highlighter. Alors, je vais commencer par l'highlighter, justement, de chez Kiko parce qu'on est dedans et autant en profiter. J'ai testé celui de la collection Create Your Balance, le Glow Boost Powder Highlighter que j'ai pris en teinte 01 Embracing Vibes. C'est un highlighter des plus classiques. C'est celui encore que je porte aujourd'hui. C'est un petit champagne beige, ouais, champagne, quoi, traditionnel. Les highlighters de chez Kiko ne sont pas les plus impressionnants, mais ils ont l'avantage quand même d'être jolis et de bien se fondre à la peau. Donc, c'est le même design que le bronzer avec cette espèce de vague. Alors, moi, j'avoue que j'en mets beaucoup. J'en mets quand même beaucoup et ça ne marque pas trop la texture de peau. C'est, ouais, c'est des highlighters qui sont assez naturels avec une belle texture. Donc, si c'est le genre d'highlighter qui vous plaît, n'hésitez pas. Ils valent le coup aussi. Et alors, là aussi, on est sur un dupe en termes de texture et même en termes de rendu. Alors, pour les teintes, ce n'est pas les mêmes teintes, mais c'est un petit peu le même rendu que j'obtiens avec les produits. D'un côté, on va avoir le Artist Highlighter de chez Makeup Forever. Et moi, j'ai pris la teinte Sparkling Quartz, donc qui est plus un rosé. Et de l'autre côté, j'ai mis en opposition celui de chez REM, que j'ai en teinte Miss Neptune, qui est vraiment le bleu mauve de la gamme. Voilà. Et déjà, je me suis dit, quand j'ai testé les deux, ça ressemble quand même un peu en termes de texture. Alors, sous le doigt, le REM va être un tout petit peu plus épais, mais fondu à la peau, on obtient quand même à peu près les mêmes choses. Donc, je vais vous montrer au niveau des doigts. Ça va se voir sur les doigts. Là, on va avoir le Makeup Forever et là, on a le REM. Donc, vous voyez peut-être que la texture est un tout petit peu plus épais chez REM, mais ce n'est vraiment pas épais. Mais après, surtout, quand on fait fondre sur la peau, on a le même rendu. Et c'est un rendu, vous savez, un petit peu glacé. Il n'y a pas du tout de paillettes à l'intérieur. Et vous avez juste les reflets. Mais regardez, techniquement, sur la peau, c'est pareil, quoi. Donc, ça, c'est pareil. Alors, il y a quand même une différence de prix, sans avoir de réduction ni quoi que ce soit. Il y a quand même une petite différence de prix. Chez REM, ils sont quand même un petit peu moins chers que chez Makeup Forever. Donc, voilà. Et en termes de grammage, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. On a 4 grammes. Ah oui ! Ah bah oui, là, du coup, ce n'est pas du tout le même prix. On a 4 grammes chez Makeup Forever et on a le double. On a 8 grammes chez REM. Donc, voilà. Mais si vous aimez ces textures, voilà, fondantes, avec un aspect un petit peu... Alors, tous les highlighters de chez Makeup Forever n'ont pas ce côté un petit peu duochrome. Mais, en même temps, tous ceux de chez REM n'ont plus. Donc, il y a des teintes un petit peu plus classiques, un petit peu plus basiques. Donc, sachez, en tout cas, que la texture et le rendu sur la peau se ressemblent énormément. Et enfin, dernier highlighter. Alors, celui-ci, vous ne l'avez pas vu en action. Mais je l'ai utilisé et je l'ai utilisé quand je voulais du bling bling. Parce qu'on est sur Glamlite. Et Glamlite, en général, ça ne déconne pas en termes d'highlighter. Mais j'ai trouvé quand même que ce duo-là était un petit peu plus portable que les autres. Alors, je pense à celui de Scooby-Doo. Je pense à ceux avec la collaboration Michaela, etc. Là, c'est le Ghost Face. Vous savez ? Parce que j'ai acheté plein de trucs pendant le Black Friday chez Glamlite. Et donc, c'est un duo d'highlighter. Alors, vous avez deux teintes. Vous avez une teinte ici ultra pailletée. Et vous avez un highlighter un petit peu plus classique en dessous. Je vais vous faire des swatchs. Parce que franchement, ça vaut le détour. Le pailleté va être un petit peu glacé, plutôt blanc. Avec des petites paillettes roses, mais roses claires. Vous savez, roses un peu pêche, quoi. Et le plus classique, mais... Enfin, quand je dis plus classique, c'est un aspect un petit peu plus métallisé, on va dire. Mais pas de paillettes à l'intérieur. C'est un champagne doré, léger. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc là, c'est le plus classique. Et là, on a le plus pailleté. Ouais, argenté, rosé. C'est de toute beauté. Alors, les paillettes sont des micro paillettes. Vraiment, c'est tout fin, tout fin. Mais voilà, pour les anti-paillettes sur le teint, il y a quand même des paillettes, quoi. Et bien, ça ne déroge pas la règle. J'aime beaucoup. Ce sont des highlighters qui sont quand même assez secs. Alors, secs, ce n'est pas péjoratif. Mais qui se fondent très bien. Donc voilà. Et qui ont un impact plus important que les autres que je vous ai présentés. Ça, c'est clair et net. On va passer aux yeux. Et j'ai testé... Alors, je n'ai pas retesté énormément, mais je vous ai fait dans mon dernier vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets là. Je commence avec un make-up où j'ai ressorti plein d'anciens produits. Des pépites oubliées. Et en nouveauté, j'ai testé ça sur les yeux. Le Euphoria Colour Shot de chez Paco Rabanne en teinte Lavender Sky. Et le... Comment ça s'appelle ? Dans la collection Culture de chez Juviaz. Le Duochrome Liquid Eyeshadow en teinte Fula. Alors, ça... C'est pas mauvais, hein. Ça fonctionne bien, ça tient bien, ça se travaille bien. La teinte, j'étais un petit peu déçue de la teinte. Parce que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus mauve, un petit peu plus lavande. Et finalement, c'est un taupe... Ouais, c'est un petit taupe un petit peu froid. Mais... Ouais, bof. Ça, par contre, très très beau, très scintillant. Et je vous ai dit que je voulais comparer, en fait, aux paillettes liquides, là, de chez... Oh, comment qu'elle s'appelle ? Linda Hallberg. Sachant que celui-ci a plus un aspect duochrome. Et que ceux de chez Linda Hallberg, c'est plus des paillettes, je trouve, avec un fond, quand même. C'est très joli, c'est très pailleté. Là, on a et le côté duochrome, un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de couvrance au niveau du phare. Et tout autant de paillettes. Et ouais, le côté duochrome, ça, ça doit être moins cher. Maintenant, Juviaz, vous savez qu'il faut acheter sur le site officiel, que voilà, c'est pas facile. Mais pour celles qui sont... qui ont le site accessible, parce qu'il y en a certainement, même s'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont en France. Mais il y en a peut-être d'autres. Et puis, il y en a peut-être aussi qui n'ont pas peur des frais de douane et qui, voilà, qui font comme moi. Alors, moi, j'en avais pas eu quand j'ai fait ma commande chez Juviaz. Mais apparemment, c'était vraiment exceptionnel. Parce que toutes les personnes à qui j'en ai parlé et qui ont commandé sur Juviaz ont des frais de douane. Donc, bon, attention. Et l'autre produit, écoutez, ça non plus, vous l'avez pas vu en action. Mais j'ai posté un look sur Instagram où j'ai fait un maquillage assez simple au niveau des yeux. Et le liner de chez Wet n' Wild, vous savez, dans la collection Scooby-Doo. Ce bleu magnifique, scintillant. La teinte, c'est Let's Split Up. Et, ben, écoutez, très bien. Très facile à manipuler. C'est une pointe feutre, comme ça. Belle intensité, belle pigmentation. Il a pas bougé. Alors, je mens un petit peu. Il a bougé parce que je l'ai mis le matin. Et que, le soir, j'avais un cours de salsa où ça dégoulinait de partout. Et, effectivement, il y a un côté. Le côté où ça... Soit j'ai l'œil qui pleure, soit c'est le côté qui... Je sais pas pourquoi, qui... Qui sue plus. Oui, c'est bizarre. Mais, écoutez, bon, je cherche pas à comprendre. En tout cas, ça dégouline plus par là. Et j'ai l'œil qui pleure plus. Donc, effectivement, de ce côté-là, il n'y avait plus d'eyeliner sur l'extrémité. Mais, bon, on pardonne. Parce que, vraiment, ce jour-là, j'ai eu très très chaud. Donc, mais dans une journée normale, pas de problème de tenue. Tout ça pour dire qu'il n'est pas waterproof. Mais, en même temps, il ne disait pas être waterproof. C'est un petit prix. Wet n' Wild, à la base, c'est un petit prix. Moi, je l'ai eu sur Boozy Shop à tout petit prix. J'adore la teinte. La teinte, c'est un bleu. Alors, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de scintillement, un petit peu plus de paillettes. Parce que, c'est assez subtil. Alors, là, c'est subtil. Maintenant, sur les photos, on voit bien quand même, parce que j'ai fait un threadliner assez épais. On voit bien quand même que c'est scintillant, un peu métallisé. Mais, ça aurait été encore plus chargé en paillettes argentées. Ça m'aurait plus plu. Mais, en tout cas, c'est un bon produit. On va passer aux lèvres. Et, alors, là, je n'ai quasiment que des produits, vous savez, crémeux, glossy, plump. Vous savez, la tendance du moment. Ça, vous l'avez vu en action, il me semble. Le Plumping, comment ça s'appelle ? Moisture Glow Plumping Lip Serum que j'ai en teinte Mocha Glow. Alors, c'est très beau sur la lèvre. C'est très enveloppant. J'aime le côté plump qui est léger, qui n'arrache pas. En plus, cette teinte-là est quand même très jolie. C'est un marronné et c'est bien pigmenté. Donc, ça, c'est une belle découverte. Mais, comme je vous ai dit quand je l'ai testé, j'en achèterai pas. Déjà, c'est un budget. Et, j'en achèterai pas 15. Surtout qu'en plus, ces produits-là, techniquement, ce n'est pas des produits qui vont durer dans le temps. Vu la texture fondante et comme il y a beaucoup d'ingrédients émolluants, il vaut mieux les utiliser assez rapidement. J'ai testé celui de chez About Face. Alors, celui-ci n'a pas de côté plump. Par contre, il est tout aussi bien pigmenté. J'ai la teinte Watermelon Take. Et ça, j'ai fait un look un petit peu... Alors, je l'ai nommé Pink Lemonade. Mais où je l'ai mis, effectivement, la teinte est sympa. C'est un joli rose corail, comme ça, assez peps. Donc, ça, c'est les plus colorés que j'ai dans ma collection. Parce que même le plus foncé des Juicy Lip Plump que j'ai, c'est pas autant pigmenté. Le About Face ne pique pas. Par contre, il a une petite odeur de... Alors, ça s'appelle les Cherry Peaks. Je croyais que ça sentait la cerise. Mais non, en fait. Quand j'ai mis sur les lèvres, je me suis dit que ce n'est pas vraiment la cerise. C'est plutôt la fraise. Et ça m'a fait penser, vous savez, à l'odeur Charlotte aux fraises quand on était jeune. Alors, du coup, si vous cherchez un petit peu le même aspect que les tartes, que le By Mario, c'est quand même un petit peu moins cher. Et puis, surtout que ceux-là, on peut les trouver en promo. Moi, je l'ai payé 8 euros sur le site de Boozy Shop. On peut avoir des promos aussi sur Beauty Bay. C'est revendu sur Beauty Bay, j'ai vérifié. Les About Face n'ont pas l'aspect plump. Il n'y a pas le côté frais. Mais on a la couleur et le côté glossy qui est plutôt sympa. Et alors, ce n'est bien évidemment pas sans transfert. Donc, attention à ça. Mais ça tient assez bien. Franchement, je n'ai pas été déçue de ce produit About Face. Et les derniers produits que je vais vous présenter pour les lèvres, ce sont les rouges à lèvres. Donc, de chez Tarte. J'avais eu tout un coffret. Et là, on est vraiment sur le lipstick. Donc, le rouge à lèvres, rouge à lèvres, dans la gamme Maracuja Juicy. Puisqu'ils ont plein de déclinaisons. En fait, il y a les Juicy Lips. Il y a les Plump. Il y a les Shimmer. Il y a aussi ceux qui se teintent avec le pH. Enfin, bref, vous en avez plein de sortes. Mais il y a aussi une gamme rouge à lèvres. Et c'en est un que je porte. Alors, les teintes. Je vais vous faire des swatchs de toutes les teintes que j'ai. Mais c'est des teintes assez nude. On est d'accord. Ils sont très confortables. Ils s'estompent très bien. Ils prennent soin de la lèvres. Parce que c'est aussi très émollient. J'ai bien aimé. Mais voilà. Limite, dans le coffret, les cinq, c'est trop. Je n'aurais pas pris autant. Parce que ce sont des teintes nude. Mais en même temps, ils sont quand même très confortables. Alors, voilà les swatchs. Et donc, de haut en bas, nous avons By the Fire, Gingerbread, Ibiscus, Jingle et Rose. Donc, vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. C'est crémeux. Là, vu qu'on est sur une formule rouge à lèvres, on est sur un bâton qui se rétracte. Contrairement au Joy Sillip. C'est des bons rouges à lèvres, crémeux. Voilà. Avec un aspect satiné. Bonne tenue pour ce genre de produit. Donc, voilà. Contente d'avoir acheté le bundle. Mais, bon. C'est en même temps pas le genre de rouge à lèvres que je mets le plus souvent. Bien souvent, je mets plutôt des mattes. Techniquement, ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, au Lip Stylo de chez Kiko. Cette texture quand même vachement crémeuse. En plus, le raisin, c'est un petit peu le même genre de raisin. Et on a de la couleur. Et franchement, si vous voulez un dupe moins cher, les Lip Stylo chez Kiko sont à peu près pareils. Qui dit bille en make-up, dit forcément. Petit point sur les palettes testées. Alors là, je n'ai que les palettes nouvelles. Parce que je vous avais dit, cette année, j'aimerais bien faire moitié-moitié palettes nouvelles et palettes de ma collection. Soit que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, soit que je n'ai pas testé du tout. Parce que malheureusement, il y a des palettes que j'ai rangées dans mes rangements make-up. Et que je n'ai pas testé. Donc, j'essaye d'y revenir. Mais là, ce ne sont que des nouvelles palettes. Alors, je vais bien évidemment me concentrer sur d'anciennes palettes pour la deuxième quinzaine de février. On commence avec la palette de LH Cosmetics, la Basic Elements. Alors, celle-ci, rappelez-vous, c'est celle qui était dans le calendrier de l'avant et que je ne voulais pas forcément. Mais qui était dans le calendrier de l'avant. Donc, je l'ai testé quand même. Voici comment elle se présente. Ses quatre teintes. Ses quatre très jolies teintes. Mais rien de fifou. Contrairement à la Shimmer Saga que j'ai adorée. Celle-ci fonctionne bien. J'ai fait de très jolis looks. J'ai fait un look justement un petit peu dans les orangés dorés. Avec une petite touche des autres. Pour voir un petit peu comment fonctionnaient les phares. J'ai fait un look avec l'argenté. Simplement sur la paupière. Liner, lèvres rouges. Impeccable. Ça fonctionne très bien. Et j'ai fait un look avec le bleu. Où j'ai été chercher un phare pour faire un encadré marronné. Pour donner... Alors, tout s'est bien comporté. Rien à dire. Maintenant, autant la Shimmer Saga, je disais qu'elle valait le prix. Autant celle-ci, pas tant que ça. On a ce genre de teinte et ce genre de phare dans d'autres palettes. Peut-être certainement moins cher. Donc, je ne la recommande pas plus que ça. Mais c'était agréable à utiliser. Ça, je ne peux pas mentir. Ensuite, on a la palette Glam Light Air Shays. Donc, la Cookies & Crème. Parce qu'il y a deux versions. Il y a une version un petit peu plus nude. Enfin, marronnée. Et la Cookies & Crème est plus dans les tons gris, bleu. Alors, cette palette... J'ai dit dans un de mes looks que j'ai posté sur Instagram et Facebook. Que je la trouvais monochrome. Et que voilà, on restait toujours dans les mêmes tons. Dans les mêmes idées de look, etc. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Parce qu'il y en a une d'entre vous qui me dit « Ah ben si tu la revends, je la prends ! » Non, je l'aime bien. Je l'aime bien. Cela dit, j'ai quand même des petits reproches à lui faire. Mise à part la Color Story. Alors, effectivement, qui est assez monochrome. Mais c'est un peu l'idée chez Glam Light. Donc, tous les looks que j'ai faits m'ont beaucoup plu. Maintenant, les fards lumineux. Alors, les fards mat, dans l'ensemble, fonctionnent bien. C'est un peu poudreux. Mais ça va. Ce n'est pas du 100% réussi. Parce qu'il y en a qui nécessitent quand même de venir travailler un petit peu plus. Notamment dans les bleus jeans, bleus foncés là. Mais par contre, c'est des couleurs plutôt sympas. Donc, on n'a pas forcément l'habitude. Et j'avoue que j'ai hésité en fait longtemps à me prendre une des dernières palettes NYX. La Vintage Jeans ou un truc comme ça. Dans les tons bleus avec des beaux scintillants. Mais en fait, ça c'est la même chose. Donc finalement, je ne prendrai pas la NYX. Par contre, les lumineux. Il y a des lumineux très friables. Il y a des lumineux un peu crunchy. Encore une fois, et ça c'est souvent chez Glamlite. On n'a pas la même texture sur tous les lumineux. Par contre, ils sont tous très beaux. Vous voyez, celui-ci qui est un petit peu duochrome est assez fondant. Alors, je n'ai pas utilisé la palette 15 fois. Mais il est quand même vachement bien creusé déjà. Donc voilà. Il y a des métallisés. Il y a des métallisés chargés un petit peu plus en paillettes. Et ces deux-là notamment sont plus des toppers. Mais avec des superbes reflets. Enfin, le petit beige là est assez classique. C'est plus un illuminateur. Mais vous voyez, j'ai à peine frotté mon doigt dedans. Et ça attrape très très bien la lumière. J'ai aimé. J'ai aimé tous les looks que j'ai faits avec des plus légers ou plus intenses. Mais voilà. Ce n'est pas forcément la palette la plus facile à utiliser. Mais le rendu est très très beau. On va parler maintenant de la palette Anastasia Beverly Hills La Fall Romance. Alors, je vous en ai parlé. Je voulais... J'ai fait un look quand je vous ai présenté le haul. J'ai refait une vidéo avec un look avec cette palette. J'ai fait d'autres looks entre deux. Je n'ai pas changé d'avis. J'aime beaucoup la color story. Et j'attendais un petit peu plus de cette palette. J'ai eu quelques problèmes de tenue au niveau de certains phares. Notamment les lumineux. Là aussi, on n'est pas sur la même texture. Et les mattes, même s'ils sont intenses dans la palette, je trouve qu'ils s'estompent trop facilement. Donc, oui, c'est bien pour ceux qui ont du mal à travailler les phares. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème d'estompage et puis qui veulent de l'intensité. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Parce qu'on est obligé notamment de construire la couleur et d'y revenir, d'y revenir. Parce que dès qu'on passe un coup de pinceau, ça s'en va un petit peu. Et en plus, dans la tenue toute la journée, sans base, ça a été un peu catastrophique. Et même avec une base, il faut s'accrocher pour que ça tienne jusqu'au soir. Donc, voilà, un petit peu déçu sur cette palette-là. Je ne sais pas trop si je vais m'en séparer. Mais j'ai envie de m'en séparer, franchement. Parce que je ne suis pas sûre de vouloir y revenir avec plaisir. Donc, mais bon, je me laisse le temps encore un petit peu. Et ma palette chouchoute de ce premier, cette première partie du mois de février, la Hans Le Rain Cosmetic. Alors, c'est la première palette Hans Le Rain Cosmetic que je teste. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres color stories qui me, voilà, qui me donnent très très envie. En tout cas, pas à plein prix, parce que ça rentre en compte aussi. C'est la Strawberry Moon. Alors, petit problème, elle n'est pas facile à retrouver. Je crois qu'elle est out of stock chez Monolith. Je ne crois pas l'avoir revue sur le site officiel. Donc, je ne sais pas si c'était une édition limitée ou quoi que ce soit. Mais par contre, regardez-moi cette color story. Alors, c'est une palette un petit peu spéciale parce que je voulais, dès que je l'ai reçue, je voulais l'utiliser tout de suite, etc. Et puis bon, ce n'était pas forcément la color story qui m'interpellait pour la saison. Et je l'ai utilisée une première fois. Je crois que j'ai utilisé les roses. Je me suis dit, mais c'est quoi cette palette ? Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à travailler les phares mat. Et je l'ai laissée de côté. D'ailleurs, je n'ai même pas pris le make-up en photo parce que je ne trouvais pas que c'était beau. Et puis, j'y suis revenue. J'ai fait les swatchs. Et donc, en mettant mes doigts dans les phares, je me suis déjà un peu approprié les textures. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, il va falloir que je travaille un petit peu, que j'appréhende un petit peu. Alors, les lumineux. On a principalement des lumineux qui vont être métalliques avec une belle intensité. Certains, très chargés en paillettes ou pas. Certains, certains sont plus duochrome. J'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Elle m'a beaucoup inspirée dans un deuxième temps et où j'ai apprivoisé les phares. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas une palette pour débutants parce que, parce que pas facile. Et puis, on a une partie des mattes qui va être un petit peu crayeux parce que ce sont des pastels intenses. Et donc, il faut que, voilà, il faut que ça accroche un petit peu. Et même les roses sont assez particuliers. Mais, voilà, j'ai appris à les manipuler. Et alors, ce phare-là qui est magnifique, qui est un bleu pan comme ça, superbe, c'est un petit peu galère. Alors, tout est hyper pigmenté. Mais, c'est un peu galère quand même à travailler. Et pourtant, j'ai adoré. Alors, il y a celui-ci aussi, le Rose Moon qui est un duochrome. Rose intense, un petit peu avec des reflets verts dorés. Enfin, la palette en soi est belle. Mais, les phares ne sont pas faciles à travailler. Même les lumineux, les crémeux, il y en a des un peu plus crémeux que d'autres. Celui-ci, par exemple, c'est une crème. Ce n'est pas du tout une poudre. C'est une crème. D'ailleurs, si vous regardez, on voit les coups de pinceau à l'intérieur parce que j'ai été le chercher à l'embout mousse. Mais le rendu est tellement beau sur les yeux, tellement intense. J'ai donc fait le fameux look Pink Lemonade avec le rouge à lèvres. C'était spécial. Je vous l'accorde. En plus, j'ai mis un mascara, en fait, bordeaux sur les cils du haut, rose sur les cils du bas. Ça faisait assez bizarre. Mais, voilà, une fois que j'ai fini de me maquiller, j'ai dit que c'était Pink Lemonade. En plus, Strawberry Moon, strawberry dans le Pink Lemonade, il y a de la fraise. Donc, voilà, c'est des couleurs intenses, c'est flashy, mais c'est un petit peu dur à travailler. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que le résultat est au rendez-vous. Mais attention, si vous débutez, si vous n'aimez pas vous prendre la tête avec les textures de phare, voilà, les mats un petit peu compliqués parce que vous allez galérer. Alors, par contre, il n'y a pas énormément de chute. Certains phares chutent un petit peu, mais bon, ça va. Surtout les bleus, je crois, de mémoire. Par contre, attention, quand ça chute, ça chute et ça fait, voilà, c'est pigmenté. Donc, c'est tout à fait ma came. Maintenant, c'est, encore une fois, une Color Story assez particulière. Mais, voilà, j'ai fait du bleu, j'ai fait du vert, j'ai fait du rose et jaune, j'ai fait du violet. C'est, on peut faire quand même beaucoup de choses avec cette palette et à chaque fois, le rendu est superbe. La tenue, attention, surtout quand on met, comme aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de phares métalliques. Et ça peut, alors, je n'ai pas mis de base, mais ça peut cruiser un petit peu parce que, parce que texture un peu épaisse. Maintenant, vous retapotez un petit peu, ça se remet en place, c'est tout aussi joli. Mais, c'est pas non plus les... Alors, les mattes ont une super tenue, voire, attention, aux roses, rouges, violets qui teintent un petit peu la paupière. Alors, ça va, ça part relativement bien, ça teinte pas trop, trop. Mais, voilà, c'est quand même du pigment qui est fort en chocolat, en Strawberry Moon. Donc, voilà ce que je pense des produits que, alors, vous voyez, finalement, ça n'a pas été plus court. Heureusement que j'ai scindé cette vidéo en deux. Cela dit, je ferai peut-être plutôt une deuxième partie avec des produits... Dites-moi si ça vous intéresse. Deuxième partie avec un petit peu plus de mes produits Project Pan, de pépites oubliées. Et du coup, je vous fais un petit top et flop de ce que j'ai retesté. Dites-moi ça en commentaire. Ça peut être une possibilité. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez-moi les petits pouces en l'air, votre petit commentaire qui fait plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite surtout plein de bonnes choses. Ciao, ciao !